Hey ! Bonsoir tous les vacances ! Aujourd'hui sur la fin potentiel de King's Bounty The Legend du Fear Screen. Maintenant que j'ai plus rien à foutre, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai quand même remonté un peu dans mes souvenirs et fait ce que j'aurais pu faire avant que j'ai notamment zappé. Bien, si on se rappelle, au niveau de Hadar Supérieur, ici, vous aviez une pyramide qui était bloquée. Pour l'activer, il fallait activer tous les piliers sur la carte du monde. Donc arrivé ici, la dernière fois, je l'ai retrouvé. Et en attendant, il m'a manqué un à récupérer. Donc j'ai fait quoi ? J'ai donc refait, on va dire, tout le jeu en tour et explorant. Et il y en a un que j'ai oublié de prendre qui était sur ces îles, ici. Il était vers ce coin. Ah, il était ici. Je l'ai vu, plusieurs reprises, mais j'ai pas voulu le prendre sans faire exprès. Donc là, je l'ai flippé ou j'ai pas cliqué dessus ou peu importe. Donc il était ici. J'ai donc été retourné voir la pyramide. Je suis allé dedans. Il y avait un trésor à récupérer. Le trésor est une carte du monde, en fait. Qui a été écrit par le roi qui a découvert le monde entier, on va dire. Et cette carte, cet objet de 4, qui n'est pas une vraie carte, à part entière, vous pouvez la revendre à différents dirigeants. Donc vous pouvez la revendre au roi des humains, au roi des nains et au roi des elfes. Enfin, du coup à la reine. Donc, si on la revend au roi des humains, il vous donne 250 000 dollars et l'argent pour l'ensemble, je m'en bats les couilles. On est assez, donc je lui dis merde. Si vous la filez à l'arène, elle vous donne 10 runes de chaque. Alors vous direz, hé, il faudra quand même, finalement, tu as accès à 10 runes. C'est cool. Oui, c'est vrai. Mais au point de suite maintenant, les runes ne savent absolument rien. Je veux dire, j'ai tout ce qu'il me faut. Si j'ai des points en plus, c'est pour avoir quoi ? Plus d'or ? Plus d'expérience ? C'est tout. J'ai rien d'autre qui m'intéresse. Donc j'ai l'essentiel. J'aurais voulu avoir plus de runes avant. J'aurais pu avoir plus d'expérience aussi. Mais tant pis, je m'en fous. Et en magie, j'ai quasiment tout. J'aurais accès à quoi ? Majulicao niveau 3 ? Ouais, c'est cool. Mais j'ai pas accès aux runes, aux diamants. Pour les améliorer. Donc c'est à dire, c'est mon niveau 2 de toute manière si j'ai accès. Donc ouais, c'est un peu con. Et ce que j'ai maintenant, c'est que j'ai vu largement. Et les runes rouges, n'en parlant même pas. Donc ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors les runes, ça a absolument rien. Bon, j'étais par le nain. Le nain vous offre ce bouclier ici. Qui booste votre défense de 8 points. Ce qui est forcément colossal. Sur les 17, je passe à 25. Ce qui rend mon défense énormément. C'est OP. Et réduit votre commandement de 20% pour les gnomes. Souvenez-vous aussi que ce marteau ici, booste votre commandement de moins 10%. Sur les deux objets qui sont de paire, on va dire. Vous avez jusqu'à moins 30%. Ce qui est un des rares sets à vous procurer autant de réduction. Comme les talons ici, c'est du 20%. 20%. Les démons, c'est du 20% aussi. Et voilà quoi. Je crois que 20%. Donc ouais, avec ça, vous pouvez avoir moins 30% sur vos nains. Vous pouvez avoir plus de géants. Beaucoup plus. Vous cumulez les géants avec cette masse ici. Pour cumuler leurs dégâts à 20%. Cumulez ça avec les dégâts des haches. Que j'ai rendu que je ne sais pas trop où. Pour vos gammes corps à corps. Avec vos haches. Vous avez vos toka ici. Avec votre baril. Pour avoir plus 1 de morale. Vous avez également plus 1 de morale si vous prenez la femme naine. Elle est moche. Mais bon. Elle a un bonus quand même. C'est plus 1 morale. C'est pas trop dégueulasse. Ouais. Vous pouvez avoir un trou de nain. Vraiment. Vraiment efficace. Avec les pedagolas. Qui remontent la vitesse de 1 pour vos géants. C'est également super outil pour aller beaucoup plus vite. Mais ici à la place, on va éviter. On va conserver ce que nous avons pour l'instant ici. Et c'est d'organisation pour la fin du jeu. Je suppose. Ce que j'ai fait comme modification. Donc j'ai acheté mes troupes. Forcément. J'ai acheté des drigades à la place. J'avais le choix entre... D'autres choses. Les poneys. Très bien aussi. Mais après les drigades. Pourquoi ? Depuis le début, j'avais cet objet ici. Et je voulais mon serveur au moins une fois dans... Dans cette partie. En plus je boostais un peu mon commandement. De 300. Pas énorme. Il booste à mort toutes les femmes de ce jeu. Comme il n'y a que genre 3 dans le jeu. C'est très limité. Malheureusement. Dans celui-ci du moins. Ouais. J'ai dit drigades. Ça va servir. Elles ont accès à un pouvoir de silence. Pendant 2 tours. Les cibles vont être endormies. De niveau 1 à 3. Ce qui peut nous sauver la vie énormément. Avec mes attaques d'investance. Pour sûr. Elles ont un truc pour booster mon moral. De mes êtres de mes elfes. Donc au pire. Au lieu de caster un pouvoir genre... Vitesse. Elle peut le faire. Ils ont quand même accès à ces points de dégâts en plus. Bien m'enfoué. Donc au DPS à 1.4. C'est du 2.5. Ce qui augmente forcément par rapport à ces 1300 que j'ai. Ce qui là vraiment est vraiment super rentable. C'est des dégâts magiques. Donc ça verra. Tout mon groupe ici est en dégâts physiques. Si je tombe sur des fantômes. Ou des créatures comme ces chevaliers qui sont très ajustés en physique. Ceux là vont bypass tout ça. Les années qui n'ont aucune reprisaille. Elles peuvent attaquer sans se faire contrer. Ce qui est également un très très bon soutien. Si on voit en terme de puissance. Elles ont 40 de défense. Et 37 d'offensive. Par défaut. De base. Elles ont que 4. Donc pour vous dire à quel point maintenant. Elles sont super puissantes. Pour en faire un test. En DPS. On ne sait plus qu'il y a des connards qui traînent sur la carte. J'ai refugé entre 5000 et 13000 points de dégâts. 13000 points de dégâts. Sans critique. Si j'arrivais à booster un truc comme un haste dessus. J'ai refugé 13k à coup sûr. Et si je fais un crit. Ca va passer à 25k. Un truc monstrueusement puissant. Ca va être monstrueux. Bon ça mieux aussi. Je l'ai amélioré encore une fois. Alors oui. Maintenant elle a moins 1 de vitesse. Une mission initiative. Passe à 7. Du coup elle aura la morale sur beaucoup de choses. J'ai également récupéré de ses artefacts. Qui traînent sur une des îles. Que je ne l'avais pas revu avant. Que je me sentais très aveugle. Cet objet ne sert à rien. Apparemment. Mais elles seront pour 35k PO. Donc au début ça serait peut être intéressant de le prendre. Pour leur vendre. Pour faire de l'argent au début de game. Mais je n'ai pas vu. Donc je vous vois que maintenant. Trop tard. Mais voilà. Et avec ça. Ca va être tout. Je vais changer mon stuff plus tard. J'ai donc été retourné. A mon château ici de Gremlin. Voir s'il y avait un boss. Et non. Le boss en question existe uniquement dans. Les autres. King bounty. Dans celui-ci. Non. Il n'existait pas. Donc j'étais un peu perdu. C'est pour ça. L'autre chose oui. Son moral aussi. Est boosté à. A plus 3. Elle a accès à plus 4. 3 avec l'objet. Et plus 1. Avec ma couronne. Cependant. Le moral maximum de ce jeu. Est basé à plus 3 uniquement. Donc. A l'heure actuelle. Elle a accès à plus 30% d'attaque. Défense. Et plus 200%. A son taux de crit. Alors si maintenant je ne peux pas crit. Avec elle. Ou avec mon armée. Il y a un souci. Parce que je ne crie jamais. Ce temps-ci. C'est grave. Il se passe. Donc aujourd'hui. On va taper sur la gueule. A tout ce qui traîne. Bref. Je veux dire. On flingue tout ça. On clean tout l'objet ici. On va au boss. J'ai besoin que je sois mort. Je n'y arrive plus trop avant. Pas de soucis. Et. Ça va être bon. On devrait arriver à la fin. J'y vais sans rage. C'est comme un soucis. De ce qu'on a ici. Il y a beaucoup de mécaniques qui sont au niveau de. Bon. Ceux-là sont au niveau 4. Forcément. Mais ceux-là sont au niveau. Euh. 2. 2. Niveau 3. Et ces mécaniques sont au niveau 4. Donc. Ok. Ceux-là je peux les endormir. Et ça va le faire. 1. 2. 3. 4. 5. Pas la pointe pour le faire. 4. Non je crois qu'on va mass-haste ici. Ce que je pourrais également faire. C'est l'infliger sommeil sur quelqu'un. Ou aveuglement. Ceux-là sont au mieux. Parce que mon sommeil à elle. Va endormir. Ces 4 mecs ici. Pendant 2 tours. Ce qui est largement. Supérieur. Hum. Ouais. Si on va faire ça. Ceux-là sont encore accords au cas où. Ils sont juste très rapides. Ils ont quand même 6. Donc c'est beaucoup. Mais elle maintenant aussi. Avec ces 7. Donc on va être très très tranquille. Durant l'été prochain. Du moins pour sauter le combat ici. Alors. On va donc endormir tout le monde. C'est un cooldown de 3 tours. Comme ce que là dure 2 tours. Tour suivant. On pourra le refaire encore une fois. S'il y a besoin. Ce qui est très pété forcément. Alors. Justement. Endormir celui-ci. Je présume. Celui-ci est là plutôt costaud. On va avancer un peu. Du moins. Deux cases. Yep. Ok. Faire ceci. On va DPS. Lui il pionce. On peut le flinguer d'un coup. Ce qui est pas mal. On va le faire. Ok. Et on va DPS. Celui-ci. On va DPS. Espérons le flinguer peut-être. Nope. Oh il en reste 4. Donc pas un gros souci. Je vais éventuellement essayer de finir avec ça. On en tue un et deux. Et ceux-ci on en tue. Un seul. Note à part. Ces mecs-là dorment. Mais ils ne sont pas. C'est pas le même sommeil que les Beholders. Lorsqu'un Beholder. On dort une cible. Même si la cible a un tour. Au même tour. Ou la cible dor. Ca marche pas. Au final vous allez juste. Attaquer le Beholder. Le mec va. Passer son tour. Automatiquement. Je pense que c'est un bug. Pour être franc. Mais. C'est comme ça. Donc on va faire avec. Et voilà. Donc. Ouais. On subit un crit. D'au début. Je veux dire c'est normal. Ok. Et là on va. Caster. Masse. Et attendre. Un petit mega pionce maintenant. Pas de soucis ici. Ah il le veut hein. Ok. Donc. Là on est bon. Prochain tour. Je peux toujours lancer. Une initiative. Avec mon gars. Et pour éventuellement lancer. Un spin to win. Dans la zone. Je peux encore endommier à un gars. Si besoin. On va. Ouais voilà. Je vais essayer de commencer à saper un peu quelque chose ici. Qu'est ce qui est chiant. 200. 200 hein. Yep. Ça pourrait être chiant sur le long terme. N'oublions pas ce que je perds ici. Je vais la racheter. Donc ça va le faire. Déjà pas de totem. Ils sont assez chiant comme ça. Et je peux. Pas grand chose d'ici. On va prendre ce coffre. Et attaquer. Lui. Ah merde. On sait jamais. On pourrait critter. Imaginez ça. Non forcément. Mais il peut attaquer deux fois. Vu qu'elle est très très rapide. Ah merde. J'ai encore deux tours pour ça. Donc on va booster mon moral. Ahaha. Et quoi. Je vais m'attaquer ici. Je suppose. Ouais. Je vais encore faire un drain juste après. Je ferai un drain sur. Catapulte. Peut-être. Hum hum. Ou un bouclier aussi. Bah. J'ai acheté un gros sac. Ici. C'est que des. Que des mâles. Donc il pourrait éventuellement rater. Elle. Avec son 30%. Et comme l'adversaire. Esquive. Beaucoup. Comme moi je le fais. C'est une des choses. Que le fasse aussi quand je le fais. Non ? De même. Ok. On vendra un ça. Et ses DPS. Un peu ça au passage. Un peu beaucoup d'ailleurs. Et. Celui-ci. C'est le chevalier aller ici. Et faire spin to win. Qui devrait infliger. Que des dégâts quand même. J'aurais en tué environ 200 je suppose. Yep. Quelques dégâts mais. Pas un soucis. On s'en fout. Oh oui quand même. Il lance un boule en tout cas enflammé. Yep. Enflammé. Pas grave. Hum. On peut aussi créer des créatures aussi. C'est. Pas dégueulasse. Si je les laisse en retrait. Ca pourrait servir. Alors qu'est-ce qui est chiant ici ? Celui-là ? Non. Celui-là je suppose. Aucune représailles. C'est énorme. Ok. Je peux même raise un mec. Peut-être. Qui veut raise ? J'en reste 2. J'en reste 5. J'en reste 25. Ouais. Bien sûr. En sac. J'ai encore un héros à flinguer ici. Un héros qui est en mode invincible. Mais il ne manquait pas plus que ça. C'est toute sa merde d'or. Il n'y a pas de soucis. Et au pire. Ce que je peux faire dans ce coin là. C'est racheter des... Chaman. Si vraiment j'en ai envie. J'ai besoin de le faire. Mais pour être franc. Ce qu'on a ici. Plutôt confiant. Je ne pense pas avoir... Besoin de ces chamans. Une nouvelle fois. Même s'ils sont bien sûr. Très bons. Ça on l'a vu depuis le début. Plutôt vous les avez. Et mieux vous aurez moins de... De pertes. Les chamans encore. Oh il y a quoi ici ? Niveau 4. Niveau 4. Niveau 5. Mon sommeil. Il va peut être très efficace. Tout dépend du nombre de mecs qu'il y a en face. Qui sont de petits niveaux. Il y en a 2. Donc je peux attendre pour ça. Et je peux même au début créer si je souhaite... Un... Ils ont 6. Pas pour dire. Il y en a quand même un star 4 paquets. Il y a 41 géants. Enfin ogres. C'est plutôt énorme. Et ceux là aussi. 132. C'est assez balèze. Comment je vais faire ça moi ? Comment je vais faire pour me débarrasser ? Il n'y a pas d'AOE ? Bon. A part les chamans ici. Mais c'est un sacré pack. Un sacré gros pack. Ça va piquer. Mais bon. C'est la dernière zone du jeu. On s'attend quand même à un peu de challenge quand même. Ouais. Bouge la force de 100% au tour suivant. Pendant 2 tours. Et hop. Ça va piquer tout ça. Bon. Je peux créer un... Un sommeil qui va toucher des masses. Malheureusement. Et je vais commencer à drainer quelque chose. Je peux en drainer 69. Ce qui n'est pas terrible. Je peux en drainer 12 pour 7k. Voilà. On n'en a pas tant que ça au final. Hum. Mal quoi qu'il en soit. On va faire ça ici. J'ai probablement sommeil au tour suivant. Histoire que... Maisons 5 après. 2 à 5. Hum. Maisons faire ceci. C'est pour mes archers que c'est plus rapide au tour suivant. Pour que je puisse... Les niquer. Et que moi je puisse aveugler. Pendant 2 tours au moins. Ça m'a l'air mieux. Ok. Et on va aveugler ce gros pack qu'il y a ici. Qui est très très efficace au corps à corps. Et j'en vais pas. Faut que je crée un groupe au corps à corps pour me filer un coup de main. Ça a l'air mieux. On peut gérer ce tour là pour l'instant. Alors. Crue un peu de soutien. Et c'est quoi ? Distance. Un pack à 1600 à distance. Ouais. Qui font comme un de moins de Nagui en plus. Donc ils sont efficaces. Ou quasiment à 100%. Plus efficace. Alors. Donc. Qu'est-ce qui dort ici ? Oh c'est lui c'est vrai. On va tirer là-dessus. Est-ce qu'il y a écrit peut-être ? Ok. Miracle. Et lui va quand même nous dps. Mais pas grave. Mon gars est lent forcément. Avec ses haunt de vitesse. Vraiment. Il fait rien. Aucun pouvoir. Aucun totem. C'est alors. Ok. Je vais attaquer ceux-là. Autant le faire. Hein. Je peux dépasser ceux-ci. Ou je peux endormir ces deux-là. Heu. Je vais voir. Garantie de kill. Me paraît excellent aussi. Si je mass haste. Que se passe-t-il ? Lui me dps. C'est chiant. Il a quoi ? Il bouge à deux cases. Et si il gagne deux points d'action. Si je ralentis à une case. Il bougerait à deux. M'attaquer avant. Non. Faut qu'on. Fasse ça ici. Et je pense qu'endormir n'est pas au primordial. Pour l'instant. Non. Il a aussi du moral. Donc je pourrais au pire bouger. Attaquer quelque chose. Quand même très fort. Donc on va dépasser ici à la place. Yep. Mets pas beaucoup. Je peux drain. Je peux drain quoi. Celui-ci. L'araignée. J'en tue beaucoup. Mais c'est pas un gros souci. Non. On va drainer. Saloprides d'Agro. Et Goku à Ako. Voyons voir. Si je fais ça ici. Je peux en tuer un sacré paquet. 9-11. Mon gars ne pourra pas le faire. Je crois que je vais attendre. Il faut se bouger d'une case. Je vais mettre hors portée. Et attendre. Mon cheveu est sûrement tanké tous les coups qu'il y a en bas. Malheureusement. Mais bon. Que devrais-je faire ? Lui je m'en fous. De là où il est. Il ne peut rien faire. Ceux-là seront trop loin pour pouvoir agir. Et lui aussi. Lui est encore endormi. Le tour suivant va pouvoir bouger. Le tour suivant. Donc j'ai encore un peu de temps. Ceux-là sont ma priorité actuelle. Ils vont sûrement crever avec mes chevaliers. Oh non. J'ai peur de ne pas bouger. Ok. Reluons un peu ça. Et attaquons ceci je présume. Ça l'avons-là encore encore. Alors je pourrais bouger de la route aussi. Ce serait intéressant. J'ai rien quand même qui dépaisse. Non. On peut bouger. On a encore le moral pour ça. Vraiment. Eh ben le bail t'as pris. Je peux quand même en tuer un certain nombre. C'est pas dégueulasse. Je peux réfléchir du 3K, 5K avec. Ok. On peut aussi crit. Ça fait un bon bouclier. Un bon bait. Qui est pas si faible que ça. Aïe. Bon. Ils m'ont quand même tué genre 1100 en un coup. Ils ont quand même messer mes stats de base. Donc 31 attaques pour l'autre 4. Ce qui les rend beaucoup plus puissants forcément. Ça me paraît bien ici. Ce qu'on aurait écrit ça aurait été bien. Mais non. Non. Ok. Là on va enfiger le sommeil. On doit être tranquille avec ceux-là. Et je peux commencer à donner quelque chose d'autre. Qui est chiant. Comme ceux-là. Les œufs sont beaucoup trop lents pour l'instant. Pas de soucis. Et... Lui va venir sur nous. Donc on va attendre. Attaquer... Ceux-là. Il me ponchait. Un crit pour rien mais bon. Ceci. Je me présume. Et attendre. Et je peux... Attaquer... Ceux-là. Je pourrais créer encore un double. Mais... Enfin. Un double. Une partie de mon groupe. Mais... Pas un souci. Lui est berserk. Pas de problème. Et... Il est toujours ralenti mais c'est pas grave. Ok. Donc... Où sont mes crit ? J'en ai mis crit. Je peux bloquer celui-ci. Je suppose. En mettant mon mur à cette position. Lui va devoir passer par le sud. Une, deux, trois, quatre. Il ne nous aura pas. Une... Rage. Deux, trois. Non. Il ne nous aura pas. On va aller ici. Et DPS. Celui-ci qui est là. Non. Pas de crit. 200% en plus. Ah bah oui. Je crie toujours quand ils sont morts. C'est incroyable. Ok. On commence aussi. Je pense que je peux tranquillement lancer... Ace plus un. Ace plus un. Non. Je lance un plus deux actuellement ici. Je pourrais... Yep. Lancer un... Un tourbilal ici. Mais le tour suivant. Voilà. Ça va me pouvoir jouer. Aïe. Ok. Parfait. Et bien sûr sur... Celui-ci. Celui-là va crever. Je vais réduire sa défense actuelle. A moins 60%. Ouh oui. Beaucoup mieux hein. Ha ha ha. Le crit me rend un coup. Nan bordel de merde. Les crit sont... Irrécupérables. Ouais. Je m'en foutais hein. Et que puis-je faire pour me régénérer un peu ? Le tour suivant. Bah. Il est trop loin. Tant pis. Tant pis. C'est la guerre. Il est mort. Ouais. Du chevalier. Ça va. Alors. Je vais tout fouiller la zone. J'avais plus qu'un truc à récupérer ici. C'était cet... Hôtel de rage. Qu'il y a au fond là-bas. Que vous pouvez pas voir d'ici. Là on le voit. Il y a un grand squelette quelque part. Pour que ce soit un gros soucis. Avec mes dryades. Mais les magiques seront assurés. Donc ça va. J'ai déjà un emplacement. Pour les behoulders. Même s'ils sont encore à l'accord. Donc c'est pas aussi... Utile. On va dire plus sécurisé. Qu'un behoulder. Mais bon. Nous avons quoi ici ? Vétérans. Catapulte. Et Ogre. Ceux qui sont mes dryades. Pas trop utiles. Malheureusement. Catapulte uniquement. Et bon. Nous avons... Orc. Ça fonctionne. Lutin. Ça fonctionne. Et le reste non. Niveau 4 ou 5. Il me reste un peu de mana encore. 30 points. J'ai quand même poisson. De mon côté il me reste... 4% de mana. D'accord. Hum. Pour une maintenant. On prend une. Bientôt à la fin. Attends les consommer. Bien. Il y a deux catapulte qui sont plutôt balèzes. Et le reste peut être relativement... Jouable. Ok. Dodo. Et le truc ça marche à tous les coups. Comparé au Beholder qui fonctionne que de temps en temps. Le silence avec vos dryades. Qui fonctionne H24. Donc. Ouais. Pété. On va voir. Très peu de Cyclopes. Euh de Dog. Pourquoi il fait ça Cyclopes ? Non c'est rien. Mais ici. J'ai juste une 113 d'un coup. Au moins 30% direct. Pour 12 cas. Bien sûr. Ok. Eux sont ici. Je vais pouvoir envoyer masse précision ici. Enfin. Il n'y a que deux. Mais deux c'est de la masse. Est-ce que je mute sur le crit ? Peu importe. Ok. Celui-ci est presque mort. Je peux aveugler le gros pack qui est ici. Et tour suivant. Oh je crois que ça peut le faire. Ils vont être plus rapides que moi. Hum hum. Peut-être. Je peux en aveugler un. Mais ils sont plus rapides que nous. Ils vont me fracasser la gueule. Ce que je vais faire. C'est créer un mur du coup. Je peux créer un mur uniquement ici. Celui qui joue en premier. Ca va être celui qui est en bas. Donc. Mon chevalier. Va prendre. Va tanker. Il va prendre. Deux coups dans la gueule. Malheureusement. Mais. Mais ça va le faire. Et je vais quand même aveugler ce mec qui est ici. Parce que. Il me fait peur. Ok. Morale de mes elfes. Je m'en fous je crois. Ils ont quatre. Pas de soucis. Voilà. Je crois un peu de renfort. Pour que je masse. Heist. Tour suivant. Ils sont à distance. Ca va. Tu les flingués. Ouais. Perfect. Ok. Pas de crit malheureusement. Malgré mes deux points de morale. Je peux encore attendre pour ceux là. Non peut-être pas. Non. Justement. Je les ai attaqué pour une raison. Aveugler pour une raison. Pour qu'ils perdent leur tour actuel. Juste pour ça. Et bien sûr. Il ne faut pas faire d'AO pour reflinguer le cristal. Ok. Que je pourrais faire maintenant aussi. C'est buffer avec. Ceci. Plus un de dégâts. Et du coup. Tant que les dégâts secs. Dégâts bruts. Hum. C'est pas là trop dégueulasse. Ouais. Ça bouffe que 20 points de rage. Mais la rage n'a plus un réel souci maintenant. Je vais le masser pour faire une raison d'action au pire. Ok. Il a contré. Donc il ne peut pas contrer deux fois. C'est quoi ? Hum. Celui-ci. Je me présume. Ok. Je peux reste au tour suivant. Ce que je vais faire. Attaque sac. Incroyable. Ok. Résorations sur qui ? Deux chevaliers. Ou sept. Euh. Sept chevaliers. Ou trois cavaliers. Ou trois cavaliers. Ouais. Flinguer ça. Il me manque combien d'expérience ? Et j'ai assez pour level up. Donc. Ok. Finissons-le. Un truc utile. Peut-être au final. Ça coule. Ouais. Quand le chevalier est mort. Ça va. Pour la bonne cause. Et. Oh. Où est mon level ? Ce mec qui est niveau 30. Il ne peut pas level up plus que ça. Ok. C'est bon à savoir. Je ne sais pas à quel niveau limite. Pour vos invocations. Mais apparemment il y en a une. Niveau 30. Donc le choix que vous allez faire. On aura un impact sur le late game. Forcément. Vous ne pourrez pas avoir débloqué. Tous vos skills. Pour tous vos gars. Forcément. Ok. J'ai encore accès à 30 points. Ceux qui me laissent accès à. Rekakomba. Pas des masses. 5-6. Ça devrait suffire. Pour la fin du jeu. Je mettrai celui-ci à la place. Et ça fera quand même. Donc quoi j'ai ici ? C'est vrai. Je peux parler à tous les groupes de. De lutins qu'il y a ici. Qui va me servir grandement. Il y a un coffre. Bon bah les couilles. Et celui-ci qui pourrait me fuler un coup de main. Je paralyse. De gros groupes actuellement ici. C'est plutôt pas mal. Du coup je m'attire directement les. Chaman. Qui est ici. Yep. Ça me paraît bien. Et je m'occupe également de ces. Des oegres. Qui est ici. Tour suivant. Où je m'occupe de. Des ours. Les ours ont l'avantage de subir des dégâts en plus. Ah on est en. En territoire. Ah forcément. On est en territoire froid. Ou en bonus de défense. On peut attendre au pire. Yep. Je vais essayer de flinguer un chaman déjà. Si il meurt. On peut les flinguer en un coup. J'en ai pour. 9k. 18k. Holy fuck. 15k. Yep. Ça je veux que ça reste. On en a vu pour l'instant. Et. Non. On peut les flinguer en un coup. J'ai l'impression. On verra cela. Ok. Ils sont définitivement morts. Donc ce qu'il reste. Je m'en tape. Je pourrais au pire faire un black hole. Et les flingues directement. Je vais. Sur cela. 9k. Ce sont les plus costauds ceux-là. Ils vont quand même assister sur la gueule en pouvoir. J'ai quand même quelques morts. Mais entre quelques morts. Et gagner un paquet de temps. Et hop. Trois photos. Paquet de temps. Et les flingons. Les ogres. Si ils me courent sur la gueule. Ça va être la merde. Tu peux attendre je suppose. Je vais avancer pourquoi pas. Oh. Il s'est bloqué comme un con. Le gosse en ours. Pionce. Pour deux putains de tours. Donc. Ouais. C'est ridicule. Cetillet a fait de la merde. En tout cas. Je prends ça moi quand même. Je peux le prendre. Eh. Peu d'argent. Oh. Pas de balle. Pas de balle. Je suis pour 4, 10. C'est pas super. Alors. Je peux drainer autre chose. Je vais actuellement attendre avant de drainer. En aucun cas où ça allait réveiller. Je sais pas ça marche comme ça mais c'est possible que ça fonctionne. Mes gars sont de précision ? Ils ont de précision. tour suivant, eux vont pouvoir jouer avant, mais c'est pas si grave que ça, je peux aller slow au pire, donc on va attendre, ok, lui il a joué, et maintenant il ne dort plus, donc, vu qu'il est le plus rapide comparé à l'orque, on va l'affaiblir un tantinet, vu que le nounours dort pendant encore un tour, je m'en bats les couilles, mais sévère, ce qui va me faire chier, c'est quand même lui, parce qu'on n'est pas extrêmement chiant, mais vu que l'a fait celui-ci, il va se rembâcher sur ma gueule, il va me lancer assurément là, pour bloquer mon archer, s'il l'a lancé ici, il serait très chiant, mais nous verrons, alors ça c'est juste des suppositions, tu vois, tu bouges à deux cases, il est enragé, il va aller ici, ce qui n'est pas un gros problème, yep, et sinon de focus, ce qui va venir sur ma gueule, prochainement, c'est-à-dire vous, si je le slow d'une case, il ne pourra pas le faire, du coup mon gars pourra essayer d'épaisse, ok, t'as qu'un souci, on pourront crit, non, pas de crit, yep, c'était à prévoir, pas de souci, donc, je m'en tape, yep, continuons, ces lutins sont très nombreux, et très très puissants, pour ce que c'est, on ne dirait pas, mais, croyez-moi. Ça je m'en tape, je pense qu'il n'y a plus d'un coup de main, donc pas de souci, tu bouges à trois cases, et à deux cases avec ton sprint, donc ouais, mon gars va s'y protéger. Eh oui, c'est pas le bon jour pour être un ogre, hein, vous bougez à deux vous, hein, et à quatre avec le roche. Je suis en flingue, quatre, dix, je suis en flingue, c'est un moment d'épaissement maintenant, donc, yep, on va drainer au moins trois cents connards ici. Combien ? Quasiment trois cents. Ok, et si on crit, ça pourrait être pas mal. Ok, faisons ceci, pour huit, dix, neuf, en moyenne. Ok, parfait, voilà un crit, voilà quand ça veut. Parce qu'il est trop loin, donc je m'en fous. Oh, il attend. Il peut attendre longtemps, parce que, quand ça va arriver, tu vas le sentir. Je n'ai plus rien. Ah, je suis bon, si, il a encore un truc. Pourquoi ils le font pas, quoi ? Je suis curieux, mais pourquoi. Lui, il doit prendre encore un tour, donc je m'en fous, et celui-ci. Mon gâteau qu'on a encore, ça fait pas grand-chose. Je peux créer plus de camarades, plus de compagnons. Non, mais créature ! Elle a survécu, je ne sais pas comment elle a fait, mais... Encore un crit, tu se laisses ? Ah, comment a celui-ci ? Non, elle va mourir. Capote. Et bouge à quatre cases. Yep, avec Roche aussi. J'en tue un certain nombre. Eh, c'est assez... Tue la défense. Trop peu de défense. Je vais plutôt lancer Bless avec elle. Ouais, c'est un meilleur chiffre. Poursu. Crit, peut-être ? Non. Mais pas grave, je le prends. Finichim. Oh, peut-être pas Finichim, après tout. Ouais, ces plantes sont rentables. Nous, on s'habille, dès maintenant. Euh, je n'ai pas avancé. Non, merci. Continuer le drain. Et maintenant qu'ils l'ont rangé. Ouais, je n'ai pas envie d'aller dessus, non. Ouais, TPS 44. Non, merci, non. Nos ours sont rangés. Non. Oh, oh. C'est pour moi, ça. Les dégâts n'étaient pas obligatoires. Je peux même créer plus de plantes. Ça se met à des OP. C'est incroyable. Euh, non. Nous n'allons pas encore à corps. Et continuons un poke. Yep. Est-ce que je veux qu'une résurrection ici ? J'ai perdu quoi ? Trois archers ? Non, ça n'a pas le coup. Si je me régénère, si je reste méga, les mecs qui sont morts, je vais perdre du temps pour m'arranger son malade. Ok, c'est tout ce qu'il a réussi à flinguer. Mon expérience est à combien maintenant ? Je suis... Cinq combats. Et il me manque... Neuf K. Ok. Donc deux combats, ça va le faire. Un combat contre l'autre. Et comme ma rage va s'épuiser, je vais prendre ma couronne temporairement. Pour réduire un consumable rage de 50% sur la carte du monde. Incroyable. Par grand-squelette qui est ici. Par grand-squelette. Et il y a ce héros qui est là, qui traîne. Invincible. Mon sommeil ne va pas être super efficace dessus. Ça touche quoi ? Prêtre ? Catapulte ? C'est déjà ça, hein ? Pour moins. Et ce héros est super intelligent. Donc il va me lancer masse magie dans ma poire. Et ces squelettes vont résister à mes flèches. Mais pas mes dryades. Donc je touche quand même en lutin. Et orc avec mon sommeil. Donc priorité ici. Dragon d'os. Et shaman. Si j'allais la coller avec Chevalier au corps à corps, ce serait parfait. Il y a un bonus de Dragon Slayer. Oui, c'est un Dragon Slayer. Je crois que ça marche pas sur les morts. Je crois que ça marche aussi. Et j'aimerais attaquer ce mec-là en dernier, si possible. Il me reste que deux combats dans la zone. Il me reste quatre combats, je crois. Après cinq avec celui-ci. Ça fait chier, mais bon. Ok, remettons ceci. Et on va attaquer le boss. J'ai plus trop de mana. Non, tranquille. Celui-ci, il vient sur moi directement. Bien, nous avons quoi ? Beaucoup de chamanes qui vont mourir directement. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok, lui dépaisse mon chevalier. Donc je m'en fous. Et on va switcher avec toi. Pour que lui dépaisse directement. Trois, quatre, cinq, six. Mon chevalier qui est plus costaud en défense. C'est à dire, c'est un pichet de les perdre. C'est sûr, mais j'ai pas vraiment le choix. Ils sont forts. On va sommeiller et flinguer ceux-là. Ok, donc, dodo. On a quand même 1500 à distance. Yep, archerien. Ça a le prix. Eh, c'est l'utin. On va attendre. Je peux le drain avant quand même. Je peux drain. Ouais. Oh, que 9K. J'allais drainer pour beaucoup plus, moi. Genre 18K, tout le genre. Mais non. Bon, pas grave. Ok. J'ai de la magie. Que devrais-je faire ? Devrais-je faire ta défense ? Devrais-t-on booster nos gars ? Bon, là, tu n'auras pas d'ici. Mais tu n'as pas ma priorité. Je vais la réduire déjà. Ok, donc. Commençons à la réduire beaucoup, alors. Au moins, l'avantage, c'est qu'ils ne pourront pas se tenir. Il est mort, donc. C'est déjà ça aussi, l'avantage. Ok, joli cri, donc il est mort aussi. Maintenant, le reste. Je vais en tuer 4-6. Et eux, je m'en fous, parce qu'ils vont crever avec mes chevaliers. Donc, cela, je présume. Yep, vas-y. Yep, le dragon cellulaire fonctionne. Pas de soucis. Bon, bah, ça n'est pas assez costaud. Ok, totem. On bat les couilles. Créons, plus de merde. Et, attendons, attendons. Que leur tour passe. Plus d'épaisse après, sans les briller pour ce tour présent. Voilà. Donc, toi, je m'en tape. T'as qu'on leur reste. Ma mana est correcte, ma mana. Tuerai quand même, si possible. Euh, attendons. Je vais en récupérer un petit peu pour le prochain combat, qui va être un peu plus coton que celui-ci. Ouais. Je vais en faire encore deux fois. Il ne faut pas se priver, il n'y en a pas qu'un tour de précision. Ok. Ok, là, un de moins. Lui, je m'en fous, honnêtement. On peut les cracher dessus. Lui, je vais crever sans qu'il ait fait quoi que ce soit. Ah, toi, t'es encore, donc je m'en fous. Et tu es trop loin. Et il attend, parce que je ne sais pas pourquoi. Euh, peut-être attaqué. Non. Aucune importance. L'arme. Tu oses me crit ? Ah, là, c'est un niveau de 30, et je pense que je vais voir comme, comme gigastat. Viens, faisons celui-ci. J'ai la main pour le faire. Ok. J'ai un peu peur de sa magie. Il va l'ensemble lancer dans la gueule. Mas Geyser, mais... Je vais te faire contre ça, de toute façon. Il a une sacrée troupe de chevaliers, par contre, hein. Pour sûr. Et un sacré groupe de dogres, également. Ils ne sont pas boostés. Ils ne sont pas boostés. C'est déjà ça. Et ça, ça va me filer un coup de main, à l'air lentil, un petit peu. Il n'y a pas d'AE, à part ce lac. Je m'en fous pour l'instant. Ok. On va quand même se split. Éviter les AE d'éventuels qu'ils possèdent. Genre boule de feu, ou chaîne d'éclair, ou un truc totalement chiant. Et... Hop. Bien. On va commencer par... Un drain, je suppose. C'est là où on dormit. Donc, ce n'est pas un souci immédiat. J'en tue 21. J'en tue 77. Bon, 10K. Il y a trois priorités, ici. Je vais endormir un groupe. Mais lequel ? Je crois que je vais endormir le groupe de chevaliers, ici, actuellement. Cela ne peut pas être en vie, de toute façon. Ni aveugler. Je crois que je vais aveugler le chevalier. Ceux-là sont très rapides. Ils sont sur moi assez vite. Je suis certaine de m'en occuper pendant que 2 mecs sont derrière. Ils sont endormés. On va faire ça. Du coup, je draine quoi ? Les ogres ? Si les ogres vont quoi ? Je vais être dans la merde. Et ceux-là, je peux aller les gérer avec mes chevaliers, je suppose. Oh putain, je n'ai eu peur. Merci Octavia. Merci de me faire quasiment foutre un ulcère. Mais merci pour le follow. On va voir. Eux, ils pioncent. Eux, ils vont venir à 5 cases. Sauf que c'est son culé. Les téléportes, forcément. Si ils téléportent, ils pourraient téléporter, mais c'est niveau 5, sans moi. Non. On va aveugler le chevalier, ici. Hop. Ok. On va attendre. Et... Ceux-là, je m'en fous. Est-ce qu'il peut téléporter un mec de niveau 5 ? Je crois qu'il peut le faire. Son tour vient quand ? Après mes archers. Donc, tu veux dire que lui... Oh. Est-ce que je split mes coups ? Il n'y a pas de ressources à la magie ? Non. Non. Hum... Je sais pas mon split. T'es qu'il est ici avec lui. Pour le crit éventuel. Il dépense avec ce skill. Qui ne le critera pas. Mais qui voudra des dégâts stables. Je sais pas ce qu'il va faire. Et il polymorphe mes dryades. Ce qui est un peu chiant. Parce que ton suivant, j'aurais voulu m'en servir. Mais du coup, pas là. Ok. Tu vas rester ici. Et tanker du coup. Yep. C'est mon dryade. C'est un peu la merde. Eux ont le moral au tour suivant. Sans elle. Je ne l'ai pas. Tant pis alors. On va... C'est presque comme on peut. Ça fait bon, ça fait mal. Ok. Mange sans eux. Ce dégâts c'est sur sa gueule. Ok. Et je vais absorber un coup ici. J'ai une DPS. Au moins il ne pourra pas attaquer deux fois mon chevalier par exemple. Enfin si il pourrait. Mais si on tue maintenant, moi, j'aurais moins de morts. Je connais pas DPS. Encore un tour. Encore un tour de mouton. Hum. Ce que je pourrais faire, c'est la dispel maintenant. Mais si je dispel, son tour est déjà passé. Et quand lui aura accès à son tour, il pourra la... Rebalancer le mouton dessus. J'ai pas envie ça. Donc je vais attendre qu'il lance un pouvoir à ce tour là. Et après, son pouvoir. Ça me a l'air plus rentable. Il n'a pas ce que le mouton je présume. Hum hum. Ok. Allez, ma crit. Ah ok. Donc, elle ne peut pas jouer. Lui peut encore jouer. On dispel ça. Il est stacké à ça dès maintenant. Le reste est encore dans mes... Encore dans mes... Ouais. Le tour suivant, ça va être bon. Ça, je m'en fous maintenant. Ils sont faibles. Ok. Là, on est bon. Les gars sont super loin. Si vous voulez téléporter encore, ça serait parfait. Mais ces chevaliers ici vont être un peu la merde. Ok. Suicide pour moi. Et tu la remoutons encore. Ouh. Il est rapide. Tu me fais vraiment peur, toi. 250 chevaliers ici. Yep. Mauvaise charge. C'est la cata. On va... Le flinguer ou pas ? Il peut aller jusqu'à où ? À 5 cases. Une, deux, trois. Il pourrait aller flinguer mes archers ici. Je vais donc essayer de dégommer celui-ci si possible. Je crois que je ne l'aurai pas. Ce n'est pas si grave si je ne l'ai pas. Mon boulot ici. Yep. Je fais 10 spells. Pour contour suivant. Je l'ai priorité avec Medriade. Pour lancer un pouvoir genre drain de vie en tout cas. Ok. On va aller ici. Il y a 10 FPS plus 10%. J'aurais vu vous le tuer, mais tant pis. Ce qui est fait est fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a le plus cher maintenant ? Il y a quand même des gars derrière. Mais les gars peuvent être... Non, il faut les PS maintenant. Qu'est-ce que lui possède ? Il y en a eux. A 6-10 de feu. Ce n'est pas une plante, je crois. C'est une plante... Oh, non, non, non. Non, c'est plane, pas plante. Donc, ok, il ne subira pas de dégâts à 200% en plus. Ceux-là peuvent lancer... Bénédiction. C'est balançant sur lui. Mon gars est mort, là. Yep. Son DPS a augmenté de 100%. À ce tour-là. Et lui, il commence ses dégâts à 70 points. À coup sûr. S'il le blesse. Donc, mes chevaliers sont plus précieux que quelques DPS. À terre et à travers. Yep. DPS sacre. Je pouvais crit, ce serait parfait. Euh, ça va faire bobo. Moins d'attaque. À cause de ce poison. Hmm. Yep. Si on ne t'enquait comme on peut. Aïe. Ok. Non. Il n'a pas fait. Bah, il est con, alors. Ok. Là, c'est pour toi. Ça va être... Pour ma gueule. Bientôt. Mais heureusement, j'ai la solution. De créer des murs partout. Et en créant des murs... Non. Va me bloquer, s'il vous plaît. On va y avoir. Hmm. Non, je peux juste créer un mur de base. Si je vais créer un mur juste... Ici. Lui. Va être bloqué pour l'instant. Enfin, il peut faire le tour, hein, mais... Il y a du monde derrière. Qu'est-ce que je veux s'en m'en faire ? Il bouge à 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je téléporte mon chevalier, ici. Il va se prendre un coup dans le cul. Il va se prendre un coup à... 30% de dégâts en plus. Hmm. Je peux aussi attendre avec lui. Non, il peut tanker. Il a 30% de dégâts physiques. À distance. Yep. Il va téléporter. Alors, oui, je sais. Il va également... Je pense, paralyser. En même personnage. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la vie. Ok. Du coup, on va s'envoquer à mes archers, je présume. Pour éviter que c'est... Pour ce mec plus d'épaisse de corps à corps. Donc, téléporte toi, ici. Et crée mon... Oh, je pourrais également faire. C'est possible de mon moral, maintenant. C'est possible de 3. Je passe à 9. Et je passe à 8. Ce qui me met avant lui. Donc, je peux utiliser mes archers avant qu'ils me lancent sur la gueule mouton. Donc, je peux ralentir sa force. Ah, celui-ci. On va faire ça. Il m'a l'air plus rentable que créer un groupe random. Ok. Pas de crit. C'est pas grave. Ça, je m'en f... Ça a piqué, mais... Bon. Tour prochain, je pourrais toujours balancer Mass Ace. Je pourrais commencer à rocher un peu derrière ces... Distances, par là-bas. Et puis celui-ci. Ouais, mouton. Pas grave. Prévu le coup. Vu que maintenant, mes gars sont boostés à plus 3. Ils pourront agir avant elle. Bon, je pourrais quand même agir avant eux. C'est ce qui m'intéresse, forcément. Ok. Ça va quand même piquer un peu ici, mais... Ok. Au moins, c'est pas un crit. Lui. Vraiment. Je crois qu'ils... Je n'ai pas contré. Oh, j'ai contré le chevalier. Je me suis dit, merde, je n'ai pas contré. Pourtant, ils ont aucun skill pour... Encore, d'accord. Ok. On va spin to win sur celui-ci. Ce contre est moins virulant que celui-ci. Dégâts magiques. Du coup, je ne suis pas réduit par la moche chevalier. Il y a 6. Je m'en tape. Je pourrais... Il y en a 11. Je m'en fous aussi. Qui je peux drain ? Je peux drain pour 8k ici. Ça me va. Je peux également dispel L. Mais je m'en fous un peu. Je masse haste. Pour mon gars, masse ou pas masse ? La masse, ça n'a pas grand-chose. Si je mets masse haste, elle pourrait éventuellement courir ici. Elle serait d'un coup en pleine gueule. Donc, on va éviter que ça arrive. Non, on va juste haste mon chevalier ici. Lui va crever au corps à l'accord. Lui va crever avec mes chevaliers. Et voilà. Physique, dégâts magiques. Dégâts magiques sont plus chiants pour l'instant. Pour mes types de personnages. Ouh. Faiblesse, hein. Ok. Ça sera moins puissant, déjà. Le contre, s'il ne meurt pas, ça sera moins puissant. Et... Lep. Consignez moi, ici. Non, c'est le connard de mouton. Je savais qu'il allait le faire. Hiiiiii... Chaîne d'éclair. C'est pas grave. Il fallait s'en douter. Ok. Ça peut faire une de moins. Non. Pas le mouton, hein. Ok. Très bien. Toi tu veux le mouton hein ? Je vais payer pour ça, fais donc ! Ok, il est prioritaire, je vais dispel ceci, il a 25 points encore, le mouton coûte trop cher, donc je vais prendre une chaîne d'éclair je suppose. Ok, drone un peu ça, imagine, vraiment trop utile, un peu trop à mon goût. Tu peux te tuer, incroyable, il me reste 30 points de mana, je pourrais poireauter un tour, casser une résurrection, le problème c'est que lui il va avoir accès à un tour, mais dans la gueule c'est une magie encore, chaîne d'éclair, 25 points ça peut être quoi, chaîne d'éclair sur mon goût, yep j'ai pas envie. J'ai besoin de perdre plus de troupes que je pourrais en reste de toute manière. Ok, niveau 30, nous avons, nous avons quoi ? Intelligence, c'est plus coin encore. Je prends le commandement moi, je suis un homme, pas de trésor ici. Ok, et ogre et dragon rouge. Bon, 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 bon. N'oublions pas une chose, je vais prendre ceci. Rage de 5. Et il me reste 3 combats avec mon armure. Ça me fait chier, je croyais qu'il m'en restait avec un de plus ou un de moins, mais bon. Maintenant. Ok, nous avons quoi ici ? Un groupe qui peut être endormi. Nous avons, oh, plein de messieurs qui font dodo. C'est parfait ici. Yep, ouh, il y a un sacré paquet. Et puis, 1600 et 1600, hein. Ça va quand même encore plus gérable. Jassac. Et ok. Alors, verdict. Commençons par drainer un peu... Une certaine ponction lombaire auquel... Je suis. Celui-là. C'est la même gueule, ces gobelins. Allez, celui-là. Je l'ai vendu. Allez, tout le monde dodo. Hopé. Ok. En tout cas, on va péter. Si vous avez un groupe d'archers, genre... Trois archers, plus de rigades, plus... On croit qu'ils tankent ce chevalier-ci. Ça peut être extrêmement puissant. Faut juste flinguer pack un par un. Ouais, ça sera pas con. Mais je suis con, alors j'ai pas fait ça. Ok. Donc... On va devoir attendre. Enfin, pas devoir attendre, mais on va le faire. Ok. Précision. Ok, tout le monde a joué. Celui-ci doit mourir. Je suppose. Ouais, pourquoi pas. Il manque encore un entour pour ça. Et au pire, je peux aveugler si vraiment je l'ai besoin. Ce qui reste n'est pas trop effrayant. Oh, je peux aussi faire. C'est... Un truc de pute. Je vais le faire. Je suis une pute. Je le sens. Ok. Vous allez voir ça. Vous allez voir comment on fait la pute. On a quelques renforts pour tanker un peu les mecs là-bas. Ok. Déjà on fait ça. Et on remet sa place. Ahah ! Protégé ! On va attendre. Ok. Donc maintenant ici, ils vont pouvoir bouger. C'est pas un gros problème. Je peux le gérer tranquillement. Et nous allons avoir 1600 ici. Il n'a aucune défense. Je suis un peu pygmée. Je pense que je lancerai un pygmée de niveau 1. Il suffira à réduire sa puissance. Sa réunissance de 20%. Ok. Tu vas attendre. Et si on crit ? On pourrait éventuellement fringuer le pack entier. Mais tu as de crit ! Pourquoi tu as de merde ? Mais crit, salaud ! Bon bah pas de crit alors ! Pas grave ! Pas grave ! J'ai encore un tour pour ça. Bon. Si t'as pas un crit, ça suffit. Et le reste n'est pas trop chiant par celui-ci. Ok. Si on peut gagner un petit pack, s'il reste qu'un pack solo, c'est vraiment pas un problème. Je vais mettre là. Oh ! Si je le mets ici... Lui, il va venir encore. Et son roche est claqué. Ouais, son roche est claqué. C'est bon pour moi. Il attend. Il attend aussi ! Tiens, tiens. Ok. Pas un gros problème, mais... Et du coup... Je vais vous lancer une bonne orbe. Une bonne orbe. Ici. L'orbe n'a plus qu'à 400% de dégâts en partant d'ici. Un mal à rentable. Ok. Et... On ne tue pas beaucoup. Hum... Non, ça ne me manque rien. Ok. Go physique ! Enfin... D'accord, d'accord. Poussez-le dans tes yeux. Ça, je m'en fous. Ok, parfait. Miam, miam. Ouais, pas compliqué quand tout le monde pionce. Et lui, il y a quoi déjà ? Catapulte, chamane et... Bépine. Qui sont, je crois, vulnérables au feu. Ce qui n'est pas génial. Il y a un qui fait dégâts de feu ici. Pas tellement, non. Enfin... Je veux dire... Absolument rien. Il m'a rajouté à fond. Je vais passer un level, moi. J'ai deux points verts. Euh... L'autre point, il n'y a rien que je pourrais les mettre. Pas vraiment intéressant. Je vais les mettre dans l'allégation de dégâts à distance. Au premier tour. J'ai pu que ça la faire, moi. De toute manière. Ouais. Sur quoi, c'est durer pendant... Une manche en plus, à chaque fois. Diminuer les dégâts physiques. Au premier tour. Ce serait utile, mais... Au premier tour, vous subissez des dégâts à quoi ? À distance ? Mais c'est tout. Il y a des dégâts physiques. Il y en a très peu qui peuvent vous déplacer à distance. À part les archers, les dragons et compagnie, c'est dégâts de feu ou poison. Donc ça compte pas. Un petit coffre. Et... Il y a quoi ? Beaucoup de chamanes. Peut-être n'aveugler un pack. Je n'aveugler un pack. Hum... Yeeeey, c'est un peu chiant. Ok. Maintenant, on va se split. Inviter les A.E. Explosives. Je vais faire sommeil. C'est de la pion, ça. Donc je m'en fous. J'endors. Un chaman. Ceux archers attaquent. Celui-ci. Lui m'attaquent certainement. Mon chevalier. Ou mes archers. Peu importe. C'est vraiment chaud de toute manière. Ok. Sondes drainées à maximum. Celui-ci. Un peu plus nombreux. On va infliger aveuglement sur celui-ci. Sommeil. Prendre ce coffre. Parce que... Ah, écranons-ci. Et DPS. Celui-ci. On fait beaucoup moins de dégâts parce qu'il y a eu des morts aussi. C'était pour ça. Hum. Je tente le crit ? Non. Non, les crit m'ont tellement déçu dans ce jeu. Je peux avancer je crois. Ouais, je pourrais me téléporter plus tard. Ok. J'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en ai pas du 7. Là-bas, là-bas. Ça arrière. Ok. Écrisons-ci en territoire hostile. Voilà. Je vais, si possible, me mettre... On va. 1, 2, 3 et 4. Ici. Je peux se faire une grande chance dans sa gueule. Autour suivant. Je peux drainer... 1000 d'or encore. Ok. Donc... C'est vraiment pas con. Ça le sait, c'est dur. Bonne soirée. On va... On va le finir. Ne crit pas, s'il te plaît. À chaque fois, c'est incroyable. Quand le mec meurt, on le crit toujours. Qu'on dirait... Oh, quand même, tu crites beaucoup. Non, mes couilles. Une conspiration, je vous le dis, ouais. Ok. Je dois éperer celui-ci, maintenant. Il est plus const... Oh, oui, à cause du totem de terre. Hum... Où devrais-je faire ? Je pourrais lancer un gros pygmée sur sa gueule. Le réduire à moins de 40%. Hum... Ou alors... Je... Oh, je peux téléporter mon gars ici. Je téléporte où ? N'importe où. N'importe où. N'importe où, c'est pas si mal. Et du coup, je dépasse la gueule. Et du coup, je dépasse la gueule. Peu importe. C'est des gays physiques, ça ? Des gays physiques. Je vais quand même tanker à 30% ce qui est pas trop dégueulasse. Pas de crit, hein ? Ok. Tout le monde pionce, sauf lui. Je vais spin to win sur lequel ? Lequel est plus costaud au Krakor ? Attaque 24 pour 15, 18. Et... 5, 9. On a 300. Hum... Ceci est moins violent. C'est plus un contre qu'il soit moins... moins puissant. Ouais, c'est correct ça. Ok, il va créer des créatures. C'est pas grave. Ok, tu vas attendre. Maintenant. Encore deux tours, je crois, pour le sommeil. Ouais. Hum... Je peux drainer quelqu'un ici. Si je draine celui-ci, j'en tue. 100. J'en tue moins. Ils peuvent bouger avant mon chevalier. Ce qui n'est pas un gros souci. Vu qu'il va se bloquer avec mon cavalier qui est là. Et... Il y a un groupe de 2k qui a spawn. Ouh... Ok. Faut que je booste mon moral maintenant. Faut que je joue avant eux. C'est mon gars qui va prendre plutôt cher. Ok. Celui-ci. Vu qu'il va être bloqué par ma... Ma nymphe. Bah d'accord. De toute manière. Yep. Faut que je booste mon moral, moi. Allez le critique ! Tu as 200% critique en plus. Pas critique jamais. C'est incroyable. Hum... Voilà quand tu veux. Hum... Voyons voir. Je n'ai pas un gros souci. Tu pourras en être un. Ok. C'est en deux. Ok. Merci. Hum... Il va me lancer ça sur la gueule hein. Yep. Mais je peux dépasser avant avec mon chevalier. Donc dépassons la plante. Et... Un. Non. Totalement corps à corps. C'est pas grave. Il a joué avant donc je m'en fous. Hum... Physique. 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 Sur lequel ? Celui-ci. 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 Lui je m'en fous. Ma gars sont tankies. Mais elle pas trop. Et lui va dépêcher son corps à corps sur lui. Chevalier. Je perds quoi ? Dryade ? Ou Chevalier ? Les deux me font chier de toute manière. Je sais que c'est 40. Si il reste plus de puissants. En troupes. Donc je prendrais plus cher de toute manière. Donc yep. Oh il peut reculer. J'ai... J'ai... Je crois que c'était le monstre d'un à moi. Mais... Heu... Guégui. C'est un petit crit. Il n'y a rien. Je connais pire que ça. Je connais le crit dans ma gueule. A 8k. Je n'ai pas oublié. 8k dans ma gueule. Je perds le lieu de 150 archers d'un seul coup. Ça m'a refroidi sec. Euh... Qui c'est qui joue là ? Oh mon archer est bloqué. C'était la prime de merde ici. Ok vous savez quoi ? On va bouger d'ici. Hum... Ok. On va consulter ici. Et la plante devrait crever éterraquement. Yep. J'ai besoin d'un autre. Non. Finish. Ouais. Niveau 31. J'en devra pas avant. Jamais sur moi. Alors si j'ai bonne mémoire. Il y a encore un combat qui traîne au loin ici. Ok. Je tombe la couronne pour éviter que ma rage s'en aille. C'est à moins que j'ai une bonne mémoire. Et après ce qu'on marche je ferai demi-tour. Et on fera ce boss je suppose qu'il y a là-bas. Yeah. C'est compliqué ici. Il doit être maintenant très puissant je suppose. Très fort. Il y a quoi ? Dodo, 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 conservateur et ogre. Ok. C'est jouable. On fera juste une... Peu de mané en plus. Oh. Tu te racontes. Toi qui me parles. Tu oses me tor... Non ! J'ai oublié de m'équiper ma couronne pour mon moral. Tu m'as trollé sale orque. Tu mourras pour ça. Et puis moi aussi d'ailleurs. Ok. Bon bah tant pis pour la couronne. On a moins de morale. Moins de puissance. Sauf elle. Eh tant pis. C'est le dernier combat de la zone. Mais là je vais refaire ma course juste après. Alors. Je vais faire quoi ici ? Sors qui drain de vie. Je m'en tape. Ils vont mourir de toute manière. Ouh. C'est Aska hein. Yep. Ceux là sont les plus rapides. D'ici. Ce qui arrive plus rapide. C'est très chiant. Et Dodo. Je sens-tu pas trop mal actuellement ici ? Yep. Je peux les tuer même sans... Sans me buffer. C'est exact. Si c'est le cas, je vais... Réduire leur défense ceux-ci. Pour le prochain tour. Donc ce debuff dure pendant au moins 4 tours. Evidemment. Ouais. 5 tours. Ça fera 4. Du coup j'ai largement le temps. C'est l'avance maintenant. Et toujours utile. Oh. C'est mon coffre. Touche pas à ça. Euh... Ouais. Je l'ai changé maintenant. Enfin. Maintenant. On a compris. Ok. On va créer un groupe ici. Pour la diversion. J'espère que je peux le tuer quand même. Hé. D'où ce cas ? Crate ? Non. Crate ? Non. Crate ? Ça va piquer chérie. Mais qu'est-ce qu'il est con ? Quel con cet agre ? J'ai jamais vu aussi con. J'en ai vu des agres. J'en ai vu. Euh... Toi je vais pouvoir bouger mon cul. Mais pas toi. Lui va être casse-couille. J'en ai vu. J'en ai vu. J'en ai vu. J'en ai vu. Je vais pouvoir jouer. Je vais jouer avant nous. À moins que... Ha ha ! Si je pygmais. Non. J'en ai vu. Tape-on là-dedans. Ok. D'accord. D'accord. Enfin c'est soit moi. Soit celui-ci. Donc dans le doute. On va buffer un peu mon gars. En le mettant en mode... Euh... Résistance. 40% en plus. Non. 40%. C'est que du physique. Donc euh... Abuse. Dégas fixes. On va prendre des dégâts fixes ici. Non. Il va ici. Parce qu'il est buffé j'imagine. Euh... Tu peux attendre. Attaquer... Celui-ci ? Hmm... Je suis épais sur... Yep. Toi celui-ci. À distance. Oh my god ! 20k de dégâts ? Vraiment ? Il a mangé quoi petit delge celui-ci ? Il a mangé. Il a mangé. On sait rien. Il a mangé. Il a mangé. Putain quoi. Je n'ai jamais fait autant dans ma vie. Et lui il sort d'un coup comme ça. Il ne doit même pas agressé de la mort. J'ai mal géré mon truc je crois. On va... On va aveugler. Attendre. Attendre. Et voilà ! Pas de soucis. Pousse-toi le diamant ! Oh je l'ai charmé ! C'est vrai. C'est con mais maintenant je vais attendre. Ce con arrête d'être charmé. C'est bon ? Tiens. Pour ta compétence. Comment c'est fait ? À moins de dispel ça moi ? Non. À moins de dispel ça. Bon bah. C'est con mais c'est comme ça qu'il faut attendre maintenant. Ne le charme pas encore. Je ne te plaît que 20%. Ok parfait. Pour une fois qu'il y a un truc qui est bien qui vous arrive. Et vous ne voulez pas qu'ils arrivent. Toujours comme ça. D'accord. Bon. C'est bon ? Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Ce mec était au bout ici. Pourquoi ? C'est un coffre caché ici ? C'est que dalle ouais. Bon bah à ce moment là je n'ai pas non plus récupéré les fameuses chaussures d'ogre. Depuis le temps que je voulais je ne les ai même pas eu. C'est con. Quand vous récupérez les 3 à 4 morceaux d'ancêtre et qu'il vous manque la fin. C'est toujours un peu déroutant. Vous savez c'est un peu comme quand vous jouez à Diablo 2. Vous récupérez genre les 5 morceaux de Sigon. Il vous manque encore le... C'est quoi le plus changement dans Sigon déjà ? Bouquet il est partout. Le casque de Sigon ? Non. L'armure je crois. Donc le plus changement c'est l'armure de Sigon il me semble. Et il vous manque un morceau. C'est toujours la merde. Eh putain il me manque un bout d'armure pour m'en finir mon set. Et vous essayez encore de l'avoir. Et non non vous pouvez pas. Bon c'est compu hein mais... Au début ça l'aide. Bien sûr. Ok allons-y. Rapportons le lorque géant. Bah good. Il est moche il repoussant mais il fait peut-être une grande force. Vraiment. Qui es-tu ? Une grande crêpe ? Peut-être ? Evidemment. Non qui es-tu ? Ça marche c'est sûr. C'est quoi derrière toi ? Un arc-avion. Tu mens. C'est un gyrocopter. On va le tourner toi. Taureau. Il est le plus puissant que toi peut-être. Un grand orc hein. Pas sur. Je vais te battre. Je viens me combattre. Je viens me le sens. Qu'est-ce qu'il y a pour son armée ? Il possède... Viens voir... Quels sont tes stats ? Oh, il est costaud, il est résistant, mais il pue du cul, il a un petit cerveau. Bien, qu'est-ce qu'il y a de chiant ici ? Heu, quelques beholders, trop petits, ils vont vite crever, enfin vite crever, il y a quand même de grosses tâtes. Je peux sommeiller beaucoup ici, sauf ceux-là, ils me les aient au sort de l'esprit. Quelques chamans qui vont être chiants, quelques ours qui sont bloqués par un coffre, donc je vais gagner un tour en plus grâce à ça. Et eux peuvent m'atteindre, pas pour l'instant. Oh, ils ont plus 8 de morale, c'est énorme, comparé à ce qu'ils ont de base, ce qui est de 6. Donc, tout son armé, avec sa puce 2 de morale ? Non. Quoi alors ? Orc et Ogre, je suppose. On dirait. Ok. Donc, le tour numéro 1, maximum morale pour le tour suivant, est important, voire capital. Donc, vous pouvez voter ici, morale. Pour les tours futurs. Je dis bien, le tour actuel, on est bon. Ok, on va caster Sommeil, je présume. Pour toucher un paquet de cons. C'est le cas. Qu'est-ce qui me fait le plucher ici ? Le chamans, je suppose. Donc, le chamans va se faire un peu sucer nos mots, bien sûr. Et Sommeil. Yeah ! On touche beaucoup, hein ? On va se virer d'une case ou pas ? Si je bouge d'une case, lui il m'a encore d'accord. Et s'il me chope, je peux le contrer. Si je vais maintenant le faire, moi, c'est le flanguer. Et les pertes, je m'en fous un petit peu. Mais ils sont quand même pas trop cons. Pas pas de trucs gratuitement. Hum... Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Je dirais qu'il joue en premier. Cet orc joue en premier. Si l'accès à la téléportation ou mass haste, il ne chauffe pas grand-chose. Il chauffe, mon gars, ici. Il bloque l'accès à ma base, on va dire. Au cas où, si la mass haste, ça pourrait être très chiant. Où est-ce qu'on va rester ici ? Je vais rester là et défendre pour avoir un peu de défense. Un peu plus. Pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Alors, je peux dépasser un peu celui-ci. Un peu ceux-là aussi. Et c'est mes chevaliers un peu plus en vie. Elles sont costaudes en solide. 30%, 39% de défense. Plus leur morale et tout le reste. On va le faire. Des pièces en plus, ça. Peut-être que tu veux même être chiant. Et... Chaman. Il ne dorme pas. Et nous, on va essayer d'aller vers le sud. Bloquer l'accès pour... Téléportation. J'étais sûr qu'il y avait un truc pauvre qui allait se passer. Ça a piqué, j'ai rien pour ça. En ta gueule. La mienne aussi, mais c'est moins pire. Uuuuh, ça a piqué chéri. Si me crie, je suis... Ok. Bon, il m'a... Sommé d'un gars ? Il m'a sommeil qui ? Il a la sommeil de mon gars ? Il est niveau 4 ? Oh putain ! Vous avez une chance sur... Combien là-dessus ? Vous avez une chance sur 10% ? 5% de sommeil ? Sommeil qui est au niveau des 4 ? Ou plus ? Eh ben, il n'a conduit que aujourd'hui, hein ? Je demande bien chez qui ? Bon, verdict. Sommé de la merde. Ce truc nique mon moral. Il faudrait que je le vire. Faut que je vire ça maintenant. Yep. Ok, faut que je vire ça. Le moral revient. 6. Il a du moral, lui aussi. Comment ça se fait ? Comment se fesse ? Pourquoi il y a du moral ? Hmm... Certains l'ont. Oh, ils l'ont tous. J'ai juste mal vu. C'est pour ça que... Ouais, je devais avoir la vitesse en fait. Je devais me gourer. Bien. Quoi qu'il en soit, ces créatifs aussi vont me faire chier. Donc, ils lontent à moins de 40%. Ok, ça va le faire. Ok. On va drain de vie. Ça, je m'en fous maintenant. Le reste dort encore. Donc je m'en tape. On va drain de vie, celui-là. Il faut me gâter un chasseur. Il dégace en plus 50% sur les bêtes. Et celui-ci en fait partie ! Aïeux ! Oh, il l'a réveillé ! Pas de balle, mais c'est la RNG. Ok ! Il a balancé un double tour pour sa créature. Bon, c'est une créature qui fait aucun dégâts maintenant. Bon, je m'en fous un peu. Je crois que je vais bouger mon gars. S'il vient, il pourrait faire sa frénésie. Tout à l'heure, il a évité de le faire. Parce qu'il était de con. Lui pourrait le faire. Peut-être. C'est un risque. Je n'ai pas envie de prendre. Subir un 40 points de dégâts avec plus de 25% de dégâts. Pas envie. Je pense que je pourrais également faire ici. C'est créer un leurre avec une créature à la con pour gagner un tour. Et voilà. Si je flingue celui-ci, l'hôte viendra sur moi. Mais il ne pourra pas le faire. Ok, on va le baisser du coup. Ce que j'aurais pu faire avant, si jamais il m'avait laissé, comment dirais-je, attaquer. J'étais endormé. Je peux drain pour combien ? 6K, 3K, 4K. Où je drain celui-là ? Nadoz, c'est une menace qui est présente maintenant. Très bon, on reste. Et lui, il va arriver sur ma gueule. Peut-être. Techniquement, il ne peut pas. Il va arriver ici. Donc, me protéger, ça ne verra pas à grand-chose. Mon moral est ici. Je pourrais lancer un double tour avec un méga. Dans un tour, tu pourras resommeil tout le reste. Je crois que je vais DPS. Les archers. J'ai de la mana. Que pourrais-je en faire avec ? Voilà, téléporter un mec. Téléporter un mec. Hmm. Ça pourrait être un bon plan, ça, actuellement. Je déporte ici. Je fais ça. Lui va aller au corps à corps. Ici. Et va bloquer l'accès à celui-ci. Mon stork ne pourra pas attaquer mon mec derrière également. Sauf si lui bouge. Il ne pourra pas. Donc, la menace qui m'affronte ici. Va être les archers. Ça fait quoi toi ? Totem encore. Tu pourrais faire. Ok. Lui va dépasser au corps à corps. Lui, pour dépasser à distance. Ok. Tu es les lunes, Neo. Et toi, séparément. Pas pourquoi, mais... Hmm. Cinq, hein. Je peux gagner masse de temps, celui-ci. Je peux vraiment gagner beaucoup de temps. En laissant en vie. Ok. Il ne reste plus beaucoup. Celui-ci. Oh, il a attendu ! Ok, il est con. Ouais. J'ai la chance. C'est parce qu'il est stupide, honnêtement. Aïe. C'est bobo. Mais c'est pas grave. Il est là pour ça. Il est là pour prendre des coups. Comme un homme. Comme une plante. J'aimerais flinguer celui-ci, mais je ne peux pas. Non. C'est pas grave. Le chemin est très bien aussi. Enfin. C'est très chiant, mais... Vraiment. Il n'a même pas... Il doit avoir un plan. Heu ! C'est déportation. Ouch, critique. C'est déportation, hein ? Hum... C'est déportation, je veux juste lancer aveuglement. Fuck you ! Ouh, je peux me lancer ceci à la place. Voilà. Ça, je garde mon... Monna. Eh, je t'en pense là-bas. C'est pas si mal. Ok. Maintenant, sur moi il a l'avantage. Je vais donc... Bousser mon moral sur mes archers. Il peut... Faire son totem encore. Et sa hache. C'est ce qui me fait chier. Hmm... Qu'est-ce qui est chiant après ? Toi... Fuck it ! Pour l'instant... Ok, joli crit. Enfin, tout à part primordial. Mais c'est toujours bon de l'avoir. Celui-ci pourrait succomber. Ou celle-là. Celle-là, on a pas si mal. Et ça, je m'en fous. Ça peut crever. Je vais quand même axer un peu de magie à côté. Que devrais-je faire ? On va attendre que lui ait fait un truc. Si forcément il a réduit mon mec en mouton, c'est mort pour ce tour-là. Quoi ? Stop me crit, bordel ! Et toi crit un peu aussi. Oh, il est là à son plan. Je vais faire distance pour que lui puisse me faire sa rage et me DPS. D'accord. Oh mon mec aussi ! C'est pas vrai. Bon, je pense qu'il m'arrache à toute manière. Ok. Du coup, on va pygmée à 40% celui-ci. Allez, le crit là ! Je le sentis. Je pourrais m'assommager ici. Pas si mal. Ok. Tout le monde pionce. DPS sont cet agre. Il y a un peu casse-couille. Je ne les finis pas d'ici. Malheureusement. Oh, on peut oser le crit. Pourquoi pas ? Bon. Oh, mass bless. Un peu tard pour ça, mon vieux. Ok. Plus d'orques. Ceci me fait encore chier ici. Lui, j'imagine. Si je le bloque, il sera foutu. Et je pense qu'on va mass haste. Finièrent le travail en beauté. Il est charmé. Oh, il est charmé. Oh, donc le charm implique zéro dégâts aussi. Il faut que ça implique des dégâts de base. Et après... Il est décharmé après. Mais apparemment, non. Oh, c'est super intelligent. Le mec est charmé. Du coup, il a utilisé Hypnose pour le contrôle du mec qui est charmé pour organiser le contrôle. Je vois. C'était malin. Il était plutôt intelligent. Vous ne mentirez pas. Et moi, je pensais faire ça. Non. Je n'avais pas pensé à le faire. Je peux reste quelques troupes. Il me fait chier ici. Chevalier sûrement. Ok, finissons-en. Approach. Beaucoup d'orques sont morts, mais bon. C'est-à-dire qu'on fait un ogre. Pitié. Tout le monde pitié. Tu oses. Moi stupide. Tu as perdu. Sauver les orques. Il a rien compris. Parlez à vos chamanes. Je ne t'ai pas vu ailleurs, toi ? Pourquoi je l'ai vu ailleurs ? Ok. Je suis Bill Gilbert. Un grand héros maintenant. Un petit peu au courant par rapport aux titans et tout ça. Mais... Une tortue géante. J'en ai vu une, mais elle n'est pas aussi géante que ça. Ah-ha. Un petit peu à l'hôpital, ici. Un petit peu à l'écu, ici. Un dieu, c'est ça alors ? Ils se sont vraiment trop conflingués et moi je dois en faire je suppose. Vous l'avez plutôt volé un gnome c'est ça ? En quelque sorte. Je vois... Ouais, je comprends pas pourquoi tu veux ce bordel de tape à rue maintenant. Un peu tard pour ça mais... Oh, ils ont voulu piquer l'arbre aux elfes pour, je vois, cette raison. Remenez Carador à la vie pour récupérer les trucs des elfes et tout ça. Wow, ça se fait chier pour tout ça. Vraiment ? Encore un haut chaman ? Vous avez combien de chaman ici ? Je l'ai tué au moins 150 ici depuis tout à l'heure. J'aurais pu y en avoir. Ok, où est-elle maintenant ? Il est plus le dragon As ? Je lui ai fait un coup de main ce dragon cul. Elle va aller trop loin d'ici ? Euh... Ok... Un grand pilote, c'est pas à moi pour celui-là. Je comprends. Pas vraiment, non. Euh... Yep. Je vais te prendre un dragon. Convaincre les chefs que je parle de trois connards de ce monde. C'est ça ? Où est ma quête ? Oh, je viens de vous prêter... Oh, faut que je prenne son avion fourri. C'est que mon armée... Qu'est-ce que c'est mon armée, là ? Il est dans le petit morceau. Par ta faute, d'ailleurs. Bon, je comprends qu'il y a trois connards qu'il y a ici. On trouve là qu'il traîne. Aucun trésor ! On va faire bouter le cul ! Je m'arrêterai au moins... Une médaille au moins. Même si elle est en chocolat. Non, aucun trésor. F**k you ! Bon, enregistrons car où ça me téléportait. De base. Alors... Hum... Ok, chien... Euh... Si je m'en fous de la couille... Je suis au courant. Pourquoi partir, alors ? Hum... Dans l'autre monde ? En avion ? Comment tu fais ? C'est dans l'espace, peut-être ? C'est brave mais stupide. Ouais, les deux sont les, généralement. D'accord... Je vois. Tu réfléchis ? Avec ton petit cerveau de chaman ? Avec ton petit cerveau de chaman ? Je veux pas confiance à Bill Gilbert, le héros des temps anciens. Ah, ils n'ont pas le choix. Ils l'ont mais... Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Hum hum. Ok. Bon. Tuer un dragon. Ok. Et ce mec m'y emmène. Mais pour l'instant, il me faudra que je récupère mes troupes que j'ai perdu quand même. Euh... Oh ouais, quand même. Genre 300 archers et toute la merde. Oh, belote. Demi tour. Il n'y a pas de téléportation dans ce jeu. Donc, si vous voulez... Eh, il va falloir quand même... C'est chiant de faire demi-tour. Oui. Mais quand j'ai quelques pertes, je le fais. Mais... J'ai encore un boss ici avec mes troupes que j'ai actuellement. Ça va puer du cul. Je vous dirais bon. J'ai perdu quelques regards. C'est pas grand chose. Ça, je peux faire avec. Mes chevaliers. On a perdu quasiment 50. Bon. C'est un peu chiant, mais... Il s'en a pour tanker. Ça va. Je peux faire avec. J'ai perdu 3 archers sinon. Ok. J'ai perdu genre 220 archers. Donc, cumulé au fur et à mesure. Euh... Le prochain combat peut être chiant. Et s'il y a plusieurs combats également à faire. C'est encore beaucoup plus chiant. Du coup, j'aurai plus de pertes. Et je vais en faire un demi-tour qui est encore plus loin du coup. Et évitons de le faire quand même. Ok. Alors. Euh... Nous vouloir. Bien gros pour les orques. Fort. Ouais. Un peu con mais bon. C'est beaucoup sur les morts. Hum. Ok. Un grand sacrifice. Ouais. Avec des humains. Peut-être. Non ? Comment vas-tu piloter ? Tourne la roue, ça marche. Excellent. Tu confonds à droite et à gauche. Euh... D'accord. Bon bah allons-y alors. Ne l'arrache pas en mes chemins quand même. Gouvernaille. Tu sais que je t'ai vu au sol mec. On le voit encore au sol. Je t'ai mal foutu. Il s'est multiplié. Ce torc a des talents de ninjutsu. Qu'est-ce qu'on va arriver du coup ? C'est quoi ça ? Pas grand chose. Est-ce qu'on est arrivés ? Et là on est arrivés ? Et maintenant ? Qui c'est qu'elle a ? Une petite fille. Ah ah, c'est elle. Toute seule ? Vraiment ? Toute seule ? Toute seule ? C'est un piège. Assurément. Une hallucination. Ton père est un enculé. Il reste son cul sur son trône. Hé mon vois-moi. Bill Gilbert. Héros. Fais tout le travail à sa place. C'est pas un prince. Je suis un héros. Un cheval magique blanc ? Euh non. J'ai un cheval qui est de couleur de mon trou de balle mais... Il est blanc si tu veux. Tu pourras faire avec. Un cheval blanc. Une longue épée. Génial. Pour ça il fait que de la merde ton roi. Enfin ton père du coup. Où est le dragon ? Ils sont tous partis. Oh oh. Ils reviennent. Oh qu'est-ce que ? Une armure entière de saloperies. Ils sont nombreux. Oh tu as une belle armure. Un dragon. Oh. Inoubliable. Piquette. Ils ont faim. Ils m'ont tout dit. Ton point faible c'est de dégâts. J'ai tout traversé oui. Ton labyrinthe c'est nul à chier. Mais si je l'ai fait je suis un héros. J'ai tout tué dans ce jeu. Tout tué. Il te menace. Il te crache dessus. Pour craindre un roi. Hein. Roi de quoi ? De l'assistance. Je lui demande un coup de main. Non. Va chier. Attaque ce gros con. Il me semble encercler. C'est pas cool pour mes archers. Ok. Qu'est-ce qu'il a ? Il a une sacrée puissance. Niveau 30. Le dragon fou. Ok. Et moi je suis de la merde. Ok. Quelle est la priorité actuelle ici ? Tuer. Dragon. Priorité actuelle. Deuxième. Grrrr. Je suis dément. Donc mon sommeil ici. Ça a rien du tout. Ces dragons ici sont résistants de la magie. Malheureusement. Ce qu'il n'est pas en l'occurrence. C'est lui je crois. Yep. Par contre sans la magie. Lui non plus. Donc priorité avec elle. Il sera attaqué. Dragon d'os. Et mes gars vont. Ouais. Déjà faut qu'on se bouge. D'ici. On est tous en croix. Sinon le dessouffle le dragon. DPS en cercle. En croix en fait. Donc tout mes gars. Regarde ce qu'on c'est ici. On est. Bah. On prend cher pour rien. Ok. On va se split. Tranquillement. Et. Qu'est-ce qu'on va faire ? Archidémon. Bien. Tout d'abord. On va casser. Mass. Battlecry. Yeah. Un truc de 3.8. Au lieu de beaucoup plus je suppose. J'ai aucune rage. Forcément. Tant qu'à faire. People. Que de niveau 5. En créature. Alors. Comment va-t-on faire ? Comment va-t-on faire ? On va prendre cher. Mais. 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 On a pas le choix. Non. Le critique. Jamais le critique. D'autreusement on a quand même Dragon Slayer. Pour tuer le dragon. Ce qui est pas dégueulasse. Hmm. Dragon noir. Oh putain la défense de merde. Attack. Oh oui. Pas mal. Ok. Dragon. Lequel, lequel. Je sais pas que c'est à Black Hole hein. Nope. Triste. Hmm. Lequel peut être le plus chiant ici. Archidiable. Vont être relou aussi. Hmm. 14. 11. 110. 130. 100. 120. Hmm. C'est kiff kiff. 7. 9. Ou 8. 10. Espérons tuer 2 de plus par rapport à 9. Essayons. Et on l'a tué. 9. Hey. Victoire. Vraiment voir. J'en tue. 8. 11 ici. Et ce n'est pas un crit. Donc on va faire ça. Vas-y. Ok. Et mon gars est trop lent pour le faire donc c'est pas grave. J'ai quand même accès à un drain ici. Et je peux drain qui ? Euh. Je peux drain 3 dragons. 5 dragons. Ou 4 archidémons. Souvent les archidémons. Les dragons sont vulnérables à mon arme. Mais les archidémons non. Donc on va prendre le chat ici. Mais. C'est le job. Hans le cruel. Nous verrons cela. Ouh goyo pygmets. Aïe. Je l'ai crit. Enfait le coeur. Yep. Je le savais. Lui il peut faire ça. Moi je ne fais pas. Ok. Ok. Je l'ai crit. Pourquoi je ne fais pas de crit moi ? Aïe. Et lui aussi hein. Je l'ai crit. Et par après. Et par après. DPR c'est tout ça. On va reconstruire de toute façon. Bon combat. Il me a stun ce gros con. On a presque mort. Ok. Spin to win. Bon. Bon. Et maintenant. Que fais-je ? Attaque. Oui. Je suppose. Yep. Tant qu'il y a dragon. Mes plantes vont prendre des dégâts à 200% en plus. Donc j'en vais pas. Je vais black hole je suppose. Black hole va tuer quoi ? C'est dragon ici éventuellement ? Quasiment tout le reste ? Yep. Fuck it. Black hole. Non. Pas mort. Est-ce qu'on a affaire ici ? Ça devrait suffire. Je booste le moral de mes elfes. On est à combien du coup ? On pourra jouer avant. Ce qui veut dire que je pourrais attaquer le dragon avant et le reste aussi. Ça m'a l'air plus jouable. Il... Il... Yep. Yep. Mon déplaçant est réduit sur les cyclopes, dragons et le reste. Donc à part les démons qui sont presque morts de manière, on va le faire. Yep. Faisons-le. Ok. Bon quand même on tue ici 6-7. Ce qui n'est pas dégueulasse. Et je vais actuellement je pense accélérer avec mass haste. Je vais pouvoir me barrer ailleurs et tirer. Ce qui ne sera pas possible de faire. Que 3 ? Pourquoi que 3 ? Il manque d'idps. Oh non c'est mes autres archers. Autant pas moi. Si c'est qu'on prend une bonne plus claque dans la gueule. Verdict ? C'est là quoi. Je ne peux pas aller très loin parce que je suis stun. Il faut cet enculé de cyclope. Donc du coup on va juste bouger là. Et attaquer là. Où sont mes crits putain ? Ils ne sont jamais là quand on a besoin. Peepole hein. Ok. Ça va être... Archer les démons. Non. Ceux-là. Non. Ça va être ceci. Pour 4-5. C'est ça qu'on me fasse. Même si mon mec est réduit de moitié. Putain ! Arrêtez de crit ! Il m'a mal de contrôle mes... Le chevalier ! Regardez ça ! Encore un crit ! Putain mais laissez-moi... Laissez-moi un crit de temps en temps s'il vous plaît. Un petit peu quoi. Faire semblant au moins. Putain mais... Allez vous faire saut d'amuser ! Aïe ! Ça fait mal. Et on va quasiment tout perdre à essayer. Le mec a encore beaucoup de mana. J'aimerais... Est-ce que je peux dispel le mine control ? C'est possible. C'est possible que non aussi. Je vais essayer. Qu'est-ce que je vous ai fait négatif ? Ça n'en a rien. Ok. Ça fonctionne. Bon. On en a moins ça. Pour l'instant. Et je vais attaquer quoi ? Ceux-là vont être très très chiant très très vite. On va y avoir. Je peux caler un bouclier sur quelqu'un. Sur lui. Ce ne sera pas trop utile. Les archers en vie si possible. Et les épées sont... Ceci. Ouais. Pas de crit. Juste que 200% de crit en plus. Ça va quoi. Ça va non plus. Ces chevaliers vont s'occuper de ces dragons. Pas de soucis. Ils commencent à flinguer les arbres. Ils sont très tankiers. Ok. Un dragon. Non. Flagon de l'archer démon. Ça sera un de moins déjà. Et... Viens voir. Je peux... Qu'est-ce que c'est le groupe de 5 qui est ici ? Ok. Bon. Et un mic control encore. Ce qui n'est pas trop grave. Je peux le debuff après. Trois dragons. Je m'en fous. Attaquons. C'est Scope qui est ici. Ah. Un crit finalement. Aïe. Ouille. Les abeilles. Ok. On va créer un double ici. Et on va à black hole je suppose. Oh. Une seconde. On va faire black hole. Je vais retirer mon mic control. Ce n'est pas seulement toucher mon mec. Ce serait forcément très con hein. C'est pas... Ok. En tournant quoi. J'ai oublié créer un truc. J'ai oublié. Tant pis. Alors. Un dragon. Je m'en fous. Et... On va tuer 4 ici. Je vais en tuer 2 peut-être. Un seul. Oh. Souci. Il a man control. Madriade du coup. Ok. En conséquent. Yep. Je n'aurai aucun moyen de niquer ça. On va prendre cher. Malheureusement. Mais ouais. Contre man control. Je ne peux absolument rien faire. De toute façon. Donc. Je n'aurai aucun moyen de niquer ça. Je suis prioritaire. Mais quand je suis pas. Il est mort. Ok. Bouclier absorbe. Il a même control un deuxième mec. Putain mais... Aïe. Aïe. Heureusement que j'ai un bouclier pour tanker ça. Ok. Je m'aurai dispel ça. Au tour suivant pour être peinard. Oh l'enculé. L'écrit à un gros. Un groupe pour lui. Durant que moi. Il m'a mal contrôle. D'accord. Bah c'est dégueulasse. Poursure. Ok. Je l'ai créé une nerveuse ici. J'ai du cul. Je peux aussi achoper le... L'ent qui est là-bas. Bordel quoi. Ok. Moin qui est mort. Pas grave. Enfin. Pas grave. Ça l'est mais... C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a sans doute. Et lui a déjà joué. Donc on va pouvoir... Faire. Un, deux. Éventuellement. Ça fait très mal. Ok. J'aimerais... Dispel ça. Dispel ça. Ok. On a tué les trois. C'est pas si mal. Ah ok. On va y voir. Ok. Continuons. Plus. Il m'a pygmée. Ça marche. Bon. Ça va être fini mais... Bordel. C'était pas... Pas du gâteau. Aïe. Il y a du monde qui a mort ici. Oh putain. Ah ouais. Bon. En même temps on a commencé une position qui était vraiment pas agréable. Euh... Ouais. Bien sûr. Prends ça. Peu importe. Nous avons vaincu. Ok. Monsieur audacieux. Monsieur puissant. Vénère. Moi c'est ton dieu maintenant. Ok. C'est mon devoir. Apparemment mais... Hum... Oh c'est ton enfant l'autre que j'ai sauvé. D'accord. Excellent. Prenez la fille. C'est tout ? Comment on compense ? Une gamine ! Il y a l'appalage pour se marier en plus. Par rapport à ce qu'il y a-t-il. Un des meilleurs titans. Un des meilleurs titans. Je veux dire quoi. Un des meilleurs... Bien ou des meilleurs pas bien ? Hum... D'accord. Hum hum. Ok. T'as un grand pouvoir. Pourquoi t'as accepté ton destin ? Je vois... Même dius paratoire à toi quoi. C'est alors ? Ok. Donc euh... C'est bien ton fils ? T'as un fils ? Je sais pas. Je suis sûr que non. Hum. Je vois. Ok. J'ai exaucé les vœux. Oh ! Non ! J'ai pas une fée ! Hein ? Moi, rigole ! Le Graal ? Peut-être ? Hum hum. Non. Bon bah. Les gens sont morts ici. Alors. Quête. En sèche ses ailes. Eh bah. J'ai beaucoup tué. Oui. Va dire à moi maintenant aussi. Je t'entends. Hum. On va peut-être rencontrer mes exploits que j'ai faits maintenant. T'entends des contes de fées. Ouais. Enconche-toi à moi. Ha ! Retour au bercail. En chair et en os. En bonne santé. Il y a ma quête c'est... La princesse chez elle. Il me semble que la quête... En. Je vais pas aller ailleurs moi là. Je suis bloqué ici. Dans ce royaume humain là. C'est Bill Gilbert. Hein ? Hum hum. Je suis un héros là. Adulte ? Lui ? Que dalle ? Étonnantes aventures. Plus qu'un instant le cul cloterait dans ton temple. Je veux voir un de nouveau. Salaud. Hum hum. Bon bah. C'est la fin hein. Je vais quand même racheter mes chevaliers et tout ça hein. Parce que j'ai de l'argent. Et que je le claque mon argent. Ok. Alors on remarque. Voilà ta fille. Elle est encombrante. T'a torturé. C'est le tument. Puis t'es là. T'as tout vu. Encore un chèque. Ton ami. Si seulement. Il a sauvé ton monde. Un grand honneur. Un grand honneur. Non c'est rien. C'est possible. J'ai un nouveau poste. Franchement. Collecteur de taxe. C'est un peu. Un peu l'éche-botte du roi hein. Ok. Quel genre de poste ? Un long voyage. Un long voyage. Un long voyage de 90 heures de jeu. Au moins. Chercheur de monde. Ouais. C'est mieux que chercheur de bouche de vache. Des fêtes. Yep. Lors de la bouffe. Excellent. Nous avons vaincu. C'est vrai qu'il y avait un dernier boss. Mais. J'ai dû confondre avec. Un autre King Bounty. J'ai dû confondre. Donc. Je suis classé. Là. Ça pue. J'ai joué tout le temps. Regarde ça. 1004 points. Je suis ici. Ouais. J'ai beaucoup d'argent. Quand même. Je compare un peu les stats. Qu'il y a. Au final. C'est le message que j'ai fini. J'ai eu. Deux femmes avant. Enfin. Une femme. Du coup. Ça s'écroule pour la deuxième. Depuis que c'est impossible. Toujours. J'ai eu. J'ai aussi. Une quête. Qui a foré. Apparemment. J'ai raté une quête. Je sais pas. Quand et comment. Mais. C'est comme ça. J'ai utilisé. 200 runes. 100 runes vertes. 118 runes. Bleues. Donc on voit que je manque un petit peu de niveau vert. Mais c'est pas si grave. Et. Mais ça totale. Ce que j'ai utilisé comme armée. J'ai tué. Beaucoup d'anniversaires. Environ 600k. Pas de 12 000. Peut-être ennemis. C'est quoi ça. On sait rien. Et ouais. Dégés par mes troupes. 90%. Forcément. Sous un mage. Un guerrier. Et dégés par l'esprit. 10%. C'est quand même surpris. C'est un fusil psychosame. Apparemment POC. Et du coup. Ce qui m'a servi énormément dans le jeu. Les archi-elf. Forcément. Très puissant à distance. Aucun soucis au corps à corps. Pas de problème. La Beholder. Pour le sommeil. Le mind control. Toujours bon. Les chevaliers. Pour leur capacité de mobilité. Alors capacité également à tanker les coups. A DPS. Mais pas à crit. Les serpents. Du bon carry. 70% du jeu. Au dommo moins. Pour l'instant. C'était vraiment super. Cumulé avec les godasses. Et puis. Votre première femme. La grenouille. Pour le bonus de 100% de dégâts en plus. Sans ces créatures extrêmement puissantes au début. Les canonniers. Ils sont très puissants. Le pas jouer avec. Ce serait du gâchis. Et chamans. Qui sont tellement utiles. Qu'il faut jouer avec. C'est. C'est. Je coupe une main. Et mes frics sont actuellement ici. Ce qui est également de. Sympa. C'est qu'il y a sur l'écran des scores. Vous avez un mage. Qui est rouge ici. Ce mage. C'est écrit au niveau 5. Théoriquement. Dans l'armée humaine. Mais. Qui est disponible. Uniquement. Dans les autres. Kings bounty. Pas dans celui-ci. Donc. C'est pas que c'est un cas d'oeil. Pour plus tard. Peut-être. C'est pas. Mais ouais. C'est. C'est fini. Après environ. 90 heures. De. Baston. On a commencé à venir au bout de. Kings bounty. The legend. En difficulté impossible. Avec le warrior. C'est pas. Aussi mécontent. Ma progression. C'est-à-dire. Les gens vont critiquer le fait que le warrior est le. Moins utile. Le moins puissant. Le moins polyvalent. Ce qui est le cas. Il est pas entièrement tout pourri. Le fait qu'il ait accès à deux armes. Mais de boost son épaisse. De votre armée. Le plus efficacement possible. Faut juste jouer de manière intelligente. Et pas. Trop perdre des vues. Donc cette difficulté. N'est pas. Aussi impossible. Qu'elle en a l'air. Elle est dure. Certes. Mais surtout compliqué. Au début du jeu. Là. Vos ressources. Et votre armée. Est très limité. Vous devez donc. Forcément. Explorer la zone. Ne pas vous battre. C'est trop compliqué. Fouiller. Récupérer vos ressources. Revenir vers la zone. Précédente. Vous pouvez vous battre. Tranquillement. Et ainsi de suite. Sinon. Ça devient vite. Bagdad. Comme on a vu. Au niveau des îles. Les îles. Et les îles. C'est juste du combat. Très compliqué. A chaque fois. Et quand vous arrivez là-bas. Vous n'avez pas la zone. Pour refuser votre armée. Qui va forcément crever. Au fur et à mesure. Si vous êtes mage. C'est éventuellement engeable. Avec vos bouts de feu. Ou votre magie à la con. Pour tout tuer. Mais guerrier. Non. Vous n'avez pas ça. Vous pouvez avoir. Mais ce serait une perte. Honnêtement. Mais je croyais. Il y avait une nouvelle. Une autre fin différente. Pour ce jeu. Mais apparemment pas. Je confondis avec les autres. Kings Bounty. Je suppose. Ou alors. Il y a un truc différent. Si vous essayez de faire. La zone démoniaque. Ou pas. Parce que du coup. Je n'ai pas fait. Donc. Yep. C'est une. Je pose la question. J'arrivais tout à l'heure. En screen. Pour décider. Il y avait encore plus. A faire. Ou il n'y avait pas. Mais. Même moi. A fait que du coup. Il n'y a pas. Même si le combat. A la fin. Il était relativement. Compliqué. C'est clair. Je veux dire. On commence au milieu. On est en croix. Et on est entouré. D'un paquet de dragons. Forcément. DPS. En ligne droite. Et tous vos gars. Sont calés. En ligne droite. Heureusement. J'avais accès à mon bonus. De guerrier. La mort. C'est-à-que. Le fait que l'avancé arrive. A vous man control. A un niveau très élevé. Arrivé à man control. Environ. 130 chevaliers. C'est plutôt énorme. Et ouais. Je le fais à chaque tour. Alors. Imaginez. Si vous êtes un mage. Vous pouvez man control. Deux cibles. Par tour. Alors. Ouais. Ouais. Mais. Je ne crois pas d'avoir trop galéré non plus. J'ai eu combien. Que douze mille pertes. Total. On est loin de ceux qui font le jeu. Avec une. Comment dirais-je. Avec. Zero pertes. Ceux qui font un combat parfait à chaque fois. C'est possible. Mais il faut un peu de cheese. Le jeu. Et il ne faut pas jouer. Guerrier. Pour ça. Qu'à la fin du combat. Que les restes par exemple. Du mec en vie. Avec le mage. Vous avez une poule de mana à 150. Des poussières. Vous pouvez aisément. Casser la résurrection. A chaque fois. Et du coup. Vos gars ne meurent pas. Et la fin du combat va récupérer tous vos gars. Voilà comment ça marche. Mais du coup. Nous. On va s'arrêter ici. Sur la conclusion brillante. The King's Band The Legend. Est-ce que j'en ferai encore un jour ? Euh. Je l'ai pensé en tête. Surtout que je n'ai pas accès au jeu. Les suites. De toute manière. Mais. On ne sait jamais. Si un jour. Les gens s'attendent. Nous verrons. On a le temps pour ça. Prochain jeu. Il va être. Euh. Il va être dur. Pour moi. Alors que le jeu est extrêmement compliqué. De mémoire. J'ai quand même galéré. A l'époque. A le faire. Mais il est très compliqué à comprendre. Le jeu n'est pas extrêmement simple. A déchiffrer. Comme par exemple. Final Fantasy. On voit comment ça marche. Vous avez attaque. Défense. Fuite. Objet. Et c'est tout. Un RPG classique. Un RPG qui est bien. Ce n'est pas des critiques. Mais celui-ci est entièrement différent. Il change de la branche ordinaire. Que vous avez vu. Dans le type de RPG. Il s'agit de. J'ai oublié. J'ai oublié. Mais je ne me rappelais pas. Il s'agit de. Oh. The Last Remnant. Et ouais. Ce jeu vous avez joué. Parce que vous savez un petit peu de quoi je parle. Si vous n'avez pas joué. Vous seriez éventuellement aussi confus que moi. Parce que. A l'époque. Ce jeu me l'a prêté. J'y avais joué. Et. J'ai dû le finir. Je l'ai fini. Ce jeu. Je l'ai rendu bien sûr. Et. J'ai pas tout compris. C'est passé. Il y a tellement de choses qui sont. Pas expliquées. Des choses qui sont. Secrètes. Cachées. Et. J'ai pas mal le temps de. Tout cerner. Le potentiel. De ce jeu. Donc. Vu que maintenant. Ce jeu m'a été offert. Par un de mes. Follower. J'ai envie. D'approfondir ma connaissance. Sur celui-ci. Qui m'a beaucoup intrigué. J'ai eu beaucoup de questions. Les autres qui n'ont eu forcément. Aucune réponse. Donc je prends vraiment le temps. Et on fera une aventure. Qui sera. Aussi grande. Que possible. Sur The Last Revenant. Et pour l'heure. Comme je l'ai dit. On va quitter ici. Sur ce. Bonne soirée. Et vous avez bien. C'est plutôt assez court. Au final. J'ai streamé pendant. Deux heures. Pour revenir à bout. Pas grave. Ce que je ferai en screen. Je finirai Grandia 2. Qui est pas loin aussi. Donc demain. Pour le stream. Je ferai quand les deux de la place. De mon côté. Mercredi non plus. Mercredi je suis pas là. Et ensuite. Nous commençons celui-ci. Donc. Ouais. Ca va être une. Je suis. J'ai envie de savoir. Vraiment. Ce que ce jeu. Peu apporter en terme de complexité. Merci. Bonne soirée. Et gros bisous.